Hello c'est Zézil et bienvenue sur ma chaîne, je continue le calendrier de l'Avent, nous sommes le 2 décembre 2022 et je continue donc de vous présenter des personnes qui gravitent autour du jeu de rôle à travers une chaîne Twitch ou Youtube ou les deux et j'ai hâte de vous présenter cette personne que j'ai rencontrée, c'est très récent, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour sa maturité alors que ça fait très peu d'années je trouve par rapport à d'autres MJ qui fait du jeu de rôle et vous allez découvrir la personne dont je parle à travers le numéro 2, parce que vous suivez, nous sommes le 2, c'est bien donc le 2. J'ouvre le 2, ici présent, alors qu'est-ce que nous avons dans ce numéro 2, alors je me cache derrière pour qu'il fasse le focus Oh, un badge ? Vraiment ? Aurais-je mis deux badges à la suite, l'un des deux ? Oh là, on voit que dalle ! Voilà, ça y est, donc c'est le badge de la chaîne Cézil, JDR, oui, j'ai mis un trèfle à 4 feuilles parce que je m'estime très chanceuse au jeu de D et j'en trouve beaucoup s'il est très flac à 4 feuilles, et le D10 parce que c'est le D que je préfère, j'ai commencé avec Vampire Mascarade, donc c'était des D10 et donc à l'intérieur de cette petite boîte, nous allons retrouver des fausses pierres précieuses en plastique parce que c'est des fausses, je pense que vous aviez vu quand même et un petit papier que je vais ouvrir et vous révéler son contenu Oh, d'ailleurs vous êtes en train de vous demander, mais tiens, pourquoi elle a mis des ailes ? Est-ce que c'est un rapport avec la personne que nous allons découvrir ? Il s'agit de Dark Pampa ! La parole est à toi ! Salut à tous, je suis Dark Pampa et je vous fais cette vidéo pour participer au calendrier de l'Avent de Cézil Je vais donc répondre aux quelques questions qu'elle m'a posées Donc d'abord, qui suis-je et quels sont mes réseaux ? Comme vous le voyez, je suis Dark Pampa, c'est écrit en haut, tout attaché et je suis principalement un streamer sur Twitch donc je fais à la fois du jeu de rôle, mais aussi pas mal d'autres choses je fais des jeux vidéo, je compose des musiques je fais vraiment beaucoup de choses différentes selon mes envies donc n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez en savoir plus Sur Youtube, c'est par contre uniquement du jeu de rôle donc à la fois les replays un peu plus montés des parties qu'on a jouées sur Twitch et je fais aussi quelques vidéos d'avis sur des systèmes de jeux par exemple et sur Instagram, c'est l'actualité, les petites news, le classique Deuxième question, est-ce que je suis plutôt MJ ou PJ ? Sur ma chaîne, je suis essentiellement MJ à la fois pour des campagnes ou des one-shots Quel est mon jeu de rôle préféré et pourquoi ? Alors moi déjà, je suis plutôt narrativiste que simulationniste Après, je n'ai pas un système de jeux préféré Je n'ai pas non plus un univers préféré parce que justement sur ma chaîne, j'essaye vraiment de faire une tonne d'univers différents On fait à la fois du médiéval fantastique, on a fait notamment du Alien avec ses îles mais je peux aussi partir sur du Strumph Procément, on aura un JTR Strumph, on peut faire du pirate, on peut faire vraiment beaucoup de choses On essaie de varier un maximum les plaisirs justement parce que c'est l'avantage des petits one-shots de se dire Ah tiens, on va tester tel ou tel univers Maintenant pour les systèmes de jeux Moi ce que je préfère, c'est vraiment les trucs ultra simples Donc un petit système décent avec 5 caractéristiques Franchement, moi ça me va nickel et je masterise n'importe quel univers avec ça S'il faut ajouter en plus des petites spécificités pour que ça colle mieux, pourquoi pas Mais voilà, vraiment moi, mon système de jeux préféré c'est un petit dessin ultra classique, ultra simple Et let's go Quand as-tu découvert le jeu de rôle ? Alors, dans mes souvenirs, j'ai découvert avec O-Gaming à l'époque avec Nokepi, ça s'appelait Nokepi qui est ensuite devenu Tales of Pi Et je pense que ça a énormément influencé ce que j'aime dans le jeu de rôle parce que justement, eux, ils faisaient exactement ça ils faisaient du narrativiste ils faisaient du système à Actoulu donc des descents et vraiment de la simplicité de la simplicité on se prend pas la tête avec les règles ce qui compte, c'est de raconter l'histoire Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer une chaîne de jeux de rôle ? Alors ça, c'est une question intéressante Moi, en fait, je me suis pas juste dit j'ai envie de créer une chaîne de jeux de rôle Je faisais du jeu de rôle notamment parce que, voilà, à force d'en suivre sur YouTube, etc ça m'a donné envie d'en faire et à côté de ça, en parallèle je regardais pas mal de streams et à un moment, à force de côtoyer un peu des petits streamers je me suis dit, je vais essayer de faire du stream mais pas forcément un jeu de rôle je faisais du jeu vidéo assez simple au début pour voir si ça me plaisait et forcément, ça m'a plu j'ai voulu continuer dans le stream je voulais aussi faire du jeu de rôle je savais que, justement, je connaissais des gens qui streamaient du jeu de rôle donc ça s'est fait ultra naturellement et comme je disais, c'était plus une évidence qu'une réflexion à un moment de me dire je vais créer une chaîne de jeux de rôle c'était juste logique peux-tu nous présenter ton lieu de tournage avec les backstage ? alors, je préfère pas pour une raison très simple qui est que je n'ai pas un lieu de tournage en soi le seul lieu de tournage entre guillemets que j'ai c'est le lieu où je stream qui est ce lieu-là que vous voyez et qui est tout simplement ma chambre du coup, est-ce que j'ai spécialement envie de vous montrer ma chambre ? pas vraiment on va dire ça comme ça non, mais voilà, disons que comme je suis un petit streamer pour le moment clairement, j'ai rien de bien intéressant à vous montrer voilà, je peux vous montrer mon petit stream deck regardez mon stream deck, magnifique je peux aussi vous montrer mon petit clavier pour faire mes musiques regardez mon petit clavier pour faire des musiques incroyable, n'est-il pas beau ? et globalement, voilà là, vous avez fait à peu près le tour de de mon setup non, mais après, sinon j'utilise personnellement OBS voilà, pour les JDR en ligne, j'utilise Discord Roll20 les classico-classiques et, bon, après n'hésitez pas si vous avez des questions mais clairement, je ne suis pas un modèle par rapport à mes moyens donc, pour ce qui est de des backstage entre guillemets vous ne ratez pas grand-chose et du coup, voilà pour mes petites réponses aux questions pour le Calélandrier de l'Avent 2 ces îles j'espère que ça vous aura plu et puis, n'hésitez pas à passer me voir que ce soit sur Twitch ou Youtube si ça vous a intéressé et si vous souhaitez en savoir plus merci Darkmanpa pour ta présentation j'espère que vous suivrez ce qu'il fait sur Twitch et Youtube que vous abonnerez parce que c'est quelqu'un de très créatif et je voudrais le remercier pour ce tableau qui m'a été offert à l'occasion du salon du jeu j'avais trouvé des designs comme ça sur son Instagram je l'avais félicité je trouvais ça vraiment très beau je vous invite d'ailleurs à suivre ce qu'il fait sur Instagram et il m'a proposé ben, attends, je viens je dis, ouais, quelle couleur et tout moi j'avais vraiment envie d'un truc un peu dark et tout et j'ai vraiment bien aimé et je trouve que la réalisation est vraiment sympa donc merci c'est réalisé avec des pochoirs et le format est super sympa enfin, c'est vraiment quelque chose d'agréable à avoir chez soi donc n'hésitez pas à suivre ce qu'il fait sur Twitch Youtube et Instagram et prochainement je sais qu'il va nous proposer de la musique et ça, j'ai vraiment hâte enfin, je remonte une dernière fois parce que vraiment, bravo il est vraiment magnifique et la suite que je vais vous présenter vous vous êtes dit mais, Cécile, j'ai mis des ailes ce qui a vraiment un sens à cette tenue est-ce que derrière il y a quelque chose ? et bien oui oui il y a quelque chose ça a du sens je vais donc vous parler de démons ce sont un petit peu cette idée d'ange déchu donc c'est pour ça que j'ai mis les petites ailes l'idée de ce jeu elle ne me plaisait pas trop à la base pour vous rappeler un petit peu en situé démon c'est dans la deuxième édition donc Chronicle of Darkness ça correspond à Vampire Equip deuxième édition Changeant et Disparu deuxième édition Loup-garou enfin, Loup-garou qui n'est pas traduit malheureusement en français Werewolf the Forsaken deuxième édition donc c'est tout ce qui est deuxième édition là ils n'ont pas mis la deuxième édition donc vous ne vous trompez pas c'est bien deuxième édition c'est pas simplement parce que c'est le premier livre de cette nouvelle gamme qui a un petit peu des règles de transition sur lesquelles ils se sont établis pour la suite démon comment vous expliquer moi la meilleure façon que j'ai compris démon pour imaginer Matrix avec Monsieur Anderson et imaginer que c'est lui qui s'enfuit qui essaye de fuir un petit peu cette entité qu'on nomme Dieu Machine dans démon et il va être un petit peu cet ange déchu avec des capacités il va essayer de s'enfuir avec d'autres personnes et il va être pourchassé par les anges qui eux continuent la volonté de Dieu Machine donc je voyais pas trop comment on pouvait mettre les démons vis-à-vis d'autres créatures naturelles et finalement avec cette explication là je vois beaucoup plus en fait la nécessité peut-être pour des démons d'obtenir parfois de l'aide d'autres créatures naturelles donc ça me paraît moins enclavée dans une thématique que ça m'avait été présentée au début quand c'était sorci donc je me vois plus jouer à démon en même temps que d'autres créatures naturelles parce que moi c'est vraiment l'intérêt pour moi de Chronicle of Darkness c'est d'avoir toutes ces gammes de jeux qui permettent des crossovers donc jouer à loup-garou avec des vampires tout ça et donc là sortir une gamme qui j'avais l'impression était assez isolée m'intéressait pas mais je commence à revoir à changer mon opinion dessus donc voilà n'hésitez pas s'il y en a qui ont joué si vous avez bien aimé si vous avez fait des crossovers et il y a un article de Batro sur le sujet des crossovers que je vais vous mettre aussi en description pour ceux que ça intéresse et voilà j'espère que ça vous a plu je remercie encore Dark Pompa pour sa vidéo merci à toi merci pour ton tableau et ta bienveillance et ta bonne humeur au quotidien franchement ça va être très agréable et j'espère que la suite aussi du calendrier vous plaira tout autant que moi à le faire je vous invite évidemment à vous abonner à liker à laisser plein de commentaires et n'hésitez pas surtout si vous avez des demandes particulières j'ai pas fini de tout tourner donc ça peut être aussi des choses que je peux mettre en place je vous fais des gros bisous et profitez bien de ce mois décembre et dites-moi en commentaire si vous avez déjà installé votre sapin moi j'ai envie de le mettre là je pense que je vais le mettre ce week-end je vous fais des gros bisous à bientôt